Quand coucher avec une femme ? Ici Alex et Monica, on accompagne les hommes actifs et motivés pour quitter la friendzone et oser rencontrer, et charmer, et séduire les femmes qui leur plaisent. Ce qui m'intéresse Monica avec cette question, c'est que, alors on n'a pas préparé ces vidéos, mais dès que je t'ai annoncé le titre, tu m'as annoncé qu'on n'allait pas être d'accord. Et moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Alors déjà, c'est quoi ta vision ? On va commencer par toi. Quand coucher avec une femme quand on est un homme ? Bon, il n'y a pas vraiment de règles, pour vous en tout cas les hommes, mais si cette vidéo était tournée pour un public féminin, personnellement, j'instaurerais une règle. Ah, je crois que ce que tu dirais, tu vas me dire si je me trompe, c'est que tu dirais qu'une femme ne doit pas se montrer trop rapidement acquise, et qu'elle doit faire en sorte qu'elle se fasse désirer et mériter ? Oui, qu'il y ait un challenge, qu'il y ait un jeu de séduction, qu'il y ait du piment, qu'il y ait la préparation, le truc qui mijote, tu vois, comme un plat. Pourquoi ça doit durer un temps donné ? Parce que finalement, tout ça, se faire désirer, ça peut être tout au long d'une seule soirée, non ? À mon sens, ce n'est pas suffisant. L'homme a un côté chasseur en lui, et je pense que c'est intéressant que la femme laisse de la place et de l'espace à ce côté chasse, et en 24 heures, ça me paraît quand même une chasse facile. Si je te pousse à nous donner une durée, tu dirais quelle durée il faut ? Ou combien de rendez-vous plutôt ? Il n'y a pas de règle précise. Je pense que la femme est apte à sentir le moment où elle a suffisamment laissé durer ce jeu de séduction, et que l'attention est ultra palpable, et que là, ok, on y va. Mais encore une fois, enfin, je dis ça, mais si une femme qui a envie de se poser, très clairement, je vais lui déconseiller de coucher le premier soir. Maintenant, une femme qui sort d'une longue relation, qui a envie de s'amuser, qui n'a pas envie de se prendre la tête, qui a juste envie de profiter des plaisirs charnels, là, dans ces cas-là, bien évidemment, fonce, vas-y, ce n'est pas tant question fille facile, pas facile, mais il y a ces choses inconscientes psychologiques qui sont là. Et quand on est petit, un jouet, si on l'a très facilement, ok, on va jouer avec, et puis on va se lasser beaucoup plus vite qu'un jouet qu'on a un peu plus mis d'efforts, où on a dû convaincre nos parents, où on a dû attendre, etc. Là, quand on l'a, il est plus intéressant et plus précieux à nos yeux. Ça me rappelle, oui, je devais avoir, je ne sais pas, quand j'avais 12 ans, et que j'attendais peut-être les six derniers mois de l'année pour avoir le cadeau de Noël que j'avais voulu pendant six mois. Et plus tard, quand j'économisais pour acheter un truc, ouais, je peux comprendre. Ça donne plus de valeur. Et si je vais dans ton sens pour un peu noircir le trait, est-ce que quand même une nana qui veut juste se faire plaisir et qui ne cherche pas une relation longue, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'elle soit considérée comme un bout de viande ? Ça dépend de la... Et qu'elle soit non respectée par le mec parce qu'elle se donne trop facilement. Si elle tombe sur un mec qui a cette opinion, ça sera l'opinion du mec. C'est pas la femme qui sera le bout de viande, c'est la perception du mec de la femme. OK. Donc elle n'est pas obligée de prendre ça pour elle ? Ah ben non. Il ne faut surtout pas qu'elle le prenne pour elle. Très clairement. Après, une femme qui a envie de se poser... Sincèrement, je... Encore une fois, il n'y a pas de règle, mais je ne connais pas vraiment de personnes où la femme avait envie de se poser et qu'elle a couché rapidement avec le mec. Et parfois, en plus, une femme, dans ces cas-là, elle ne couche même pas parce qu'elle en a envie. Elle va coucher avec le mec pour lui faire plaisir, pour qu'il puisse l'aimer, etc. Et ce ne sont pas des bonnes raisons. Voilà, exactement. Parce que toi, tu as fait la distinction qui est intéressante sur quel type de relation elle cherche. Et moi, j'aurais fait exactement la distinction que tu commences à faire là, qui est de quelle optique elle vient quand elle couche avec le mec. Et donc, pour moi, ce n'est pas une question de durée à respecter. C'est une question d'intention. Parce qu'une femme qui couche, par exemple, le premier soir, je crois que ce sera subtilement, mais clairement perçu différemment par le mec, si elle le fait A pour marquer des points, pour plaire au mec, pour essayer de le séduire, pour se donner parce qu'elle sent qu'elle doit se donner, versus l'autre cas qui serait que... Non, elle ne ressent absolument pas le besoin de le faire pour faire plaisir au mec, mais elle, elle est dans sa puissance féminine. Elle, elle a envie de ça. Elle, elle se contrefiche de ce que peut en penser la société. Et dans ce cas-là, ben, pourquoi pas ? Et le mec va sentir que ça vient d'une sorte d'authenticité en elle. En effet. On est d'accord sur ce point-là. J'étais sûr qu'on serait assez d'accord. Moi pas. Mais au final, on n'est pas si en désaccord que ça. Je ne sais pas si, du coup, ça leur donne la réponse quand coucher avec la femme. Ouais, pas vraiment. Parce qu'on a répondu du côté femme. Si j'ai bien compris ton point de vue, c'est que le mec, le mec, ben, il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'aller vite, il... Ben, le mec, il a le droit de tenter. De la même manière qu'il a le droit de tenter de demander un numéro, de draguer, de proposer un dîner, un verre. Enfin, encore heureux. Ben, moi, je vais faire une distinction parce que j'ai souvent entendu chez nos clients, enfin souvent, régulièrement du moins, il y a une peur que s'ils ne couchent pas assez rapidement avec la nana, avec la femme, ils vont perdre leur intérêt et que, du coup, ils doivent aller vite. Et ça, ce qui me déplaît là-dedans, c'est que ça vient d'une crainte du... Qui va perdre l'intérêt ? Ben, le mec. Non, la femme va perdre l'intérêt qu'elle avait pour le mec. Et donc, les mecs, ils viennent du... ça vient d'une crainte de perdre la nana s'ils vont pas assez vite. Et là, je ne suis pas trop d'accord parce que je pense qu'un mec qui prend son temps, mais que la femme sent qu'il pourrait aller plus vite, ce mec, s'il voulait, mais qu'en fait, il fait traîner parce qu'il a envie de profiter de ces plusieurs rendez-vous de tensions sexuelles des débuts qui ne sera plus jamais la même. Et donc, il savoure, il s'en délecte alors qu'il pourrait aller plus vite, tu vois. Oui, c'est une question attitudinale, en fait. On va sentir, est-ce que le mec ne tente pas parce qu'il a peur du refus ? Ça, en effet, c'est pas sexy. En effet, le mec qui attend parce qu'il peut, il l'a décidé, il le veut, il le fait pour le jeu. Ouais, là, ça peut être intéressant. Ça peut même être énervant qu'il ne tente pas. Et ça peut donner envie à la femme de doubler d'efforts pour que, justement, il tente. Parce que nous, on va se dire, mais pourquoi il ne tente pas ? C'est bizarre. Il est censé avoir envie de coucher avec moi. Là, dans sa tête, c'est censé être le truc, un des trucs les plus importants. Pourquoi il le fait pas ? Ça peut être frustrant et ça peut être intéressant. Et je pense que le cas idéal, c'est que la femme doit sentir que le mec pourrait tenter s'il le voulait. Et du coup, elle va se demander, mais pourquoi il ne tente pas ? Parce que, clairement, il pourrait. C'est ça. Ça peut la frustrer. Elle peut se dire, ça ne me plaît pas qu'il ne tente pas, là. Je vais redoubler d'efforts dans des séductions pour qu'il tente. Il y a une expression qui dit « la femme pardonne ». C'est quoi, déjà ? Vous la connaissez, c'est sûr. Mettez-le en commentaire si vous vous rappelez. La femme va pardonner à un homme qui brusque l'opportunité, un truc comme ça, mais elle ne pardonnera pas à un mec qui ne saisit pas. Alors, je suis en train de décorcher cette expression, mais vous avez compris. Elle vient de Talleyrand, un écrivain de je ne sais plus quelle époque. En tout cas, c'est vrai. C'est vrai. Alors, je dirais aller au rythme que tu veux. Si tu as envie d'aller rapidement parce que ça te plaît d'aller vite, tu peux tenter. Ça ne va peut-être pas toujours fonctionner, mais tu peux tenter. Et au contraire, il ne faut pas que tu te sentes obligé d'aller rapidement parce que si tu as envie de prendre du plaisir à savourer ces instants du début, l'attention sexuelle des débuts, tu peux aussi prendre le temps de savourer. Donc, en ce sens, il n'y a pas de règle. Tout dépend de l'attention. Si tu tentes et que tu te prends un nom, un deuxième, un troisième, mais que ce sont des noms qui ne sont pas catégoriques, on s'entend, des fois, ça peut faire partie du jeu et tu peux continuer. Oui. Alors là, on est sur un terrain dangereux et j'adore quand on est sur un terrain dangereux parce que, oui, on va dire des choses nuancées. Parce que la séduction, ce n'est pas noir ou blanc, c'est souvent gris. On entend souvent dire l'expression devenue féministe, c'est quoi ? Un nom, c'est non. Un nom, c'est non. Oui. Alors, oui, bien sûr, quand c'est accompagné du nom verbal qui va avec, c'est-à-dire un regard sombre et un ton très clair, ben oui, ça se respecte. Et si ça vient très tôt dans l'interaction aussi versus un nom qui peut vouloir dire pas encore parce que simplement, ça va trop vite pour la femme. Et c'est dans une situation où vous êtes en deuxième partie de rendez-vous chez elle ou chez toi. Et l'humeur est toujours bonne et l'attitude de la femme est toujours joueuse. Ben évidemment, tous les noms ne se valent pas. M'amuser avec le nom, mais d'une manière, bien sûr, qui n'est pas rrr. C'est génial. Et de voir que le mec ne se dégonfle pas et qu'il retente, bon, pas tout de suite, sinon c'est lourd, mais qu'il retente plus tard et que ça ne l'a pas dégonflé, ça montre le courage du mec, que ça n'a pas touché sa confiance en lui. Et c'est super sexy. Une femme qui est intéressée par un homme n'a pas envie que cet homme baisse les bras au premier obstacle. Elle a envie de se sentir un minimum de persévérance. Et là, il faut avoir, je suis désolé, un peu d'intelligence sociale pour ne pas confondre persistance et insistance. Pour ne pas devenir ce mec lourd dont tu parles. On est d'accord. Ok, bon, ben on a bien discuté là-dessus. Si tu veux aller plus loin avec ces sujets, Monica et moi, on bosse chez Morning Kiss. Et première chose à faire, c'est télécharger le rapport qui est dans la description en dessous, le rapport PDF qui s'appelle les 4 compétences, les 4 C à cultiver pour réussir tout ce que j'ai dit, rencontrer et séduire et charmer la femme qui te plaît. A demain. A bientôt. Au revoir. Ciao.